vous êtes sur les 104.5 urban fm la station urbaine rené ruth pour la culture on parle de tibi ce matin oui les différentes relations de parenté ou d'alliance chez l'indibi donc on va saluer coucou gina j'espère que tu vas bien coucou rené ça va bien ok donc traditionnellement l'indibi possède le coco mais parce que c'est génial j'ai pas dit bonjour le matin c'est une rubrique dédicacé coucou fallonne on parle des dédicaces des débits en débit on dit mon frère comment tu mon frère c'est trop l'autre aussi on dit quoi moi jean vous n'avez pas un truc comme ça là mon frère c'est le petit frère un doux tu ne vois pas que comment il s'appelait aminema au moins avec ces gars là ils avaient une douleur qui criait mourirait mourirait en gauche à droite tu te souviens pas et la soeur qui est dit qui est dit qui est dit qui est là mais moi j'en ai dit mais c'est ma femme aussi donc il faut bien faire la différence entre la série moukédi moukédi a mai moukédi a mai ma femme épouse mais la femme épouse comme ça oui la femme l'épouse d'accord moukédi comment ça c'est la femme la de deux mêmes ou casse je suis une femme tu vois mais moukédi moukédi a mai c'est la femme épouse et d'accord j'en l'épouse comme elle est maintenant on va c'est l'amour la chanson de la chanson de qui disait je sais pas peut-être ma femme mais moukédi 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 a mai si tu veux dire que présidents ils se dé role des éléments que 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 doryne c'est ma femme tu vas godine de quelques moukédi a mais c'est c'est ma femme tu vois mais maintenant si on dit que doryne c'est une femme on va dire m'oukás tu vois non c'est une femme la nature pas que tu vois la différence entre les deux maintenant toi quand je vais dire que Gina c'est ma petite soeur je vais dire comment soeur de même père je pense que c'est qui est dit frère de même père pourquoi je ne sens pas ça dans ma tête peut-être la prononciation ouais certainement donc si je commence ma rubrique sur les différentes relations de parenté ou d'alliance chez les Nébis on sait que Gina tu maîtrises félicitations je comprends bien le Nébis c'est pas seulement aller aux Etats-Unis à Tosla c'est ça ma fierté de savoir que tu maîtrises je comprends très bien le Nébis j'ai juste des problèmes pour parler c'est qui qui disait la dernière fois c'est qui est soutenu c'est Chanel qui en parlait quand elle parlait de son titre je pense Yaya Yobé on avait passé l'interview elle disait que il y a le bamba soutenu qu'elle disait que là il faut aller voir Patience il y a ces niveaux il y a ces niveaux de langue au Gabon où même les gens qui parlent par exemple le bamba le pounou et ainsi de suite ils vont te dire que là je suis sur le courant mais les grands-parents ils ont un niveau de langage soutenu là où le mot qu'ils vont te dire en réalité tu n'avais jamais entendu ça quoi il y a des gens qui parlent moi je connais des petits qui parlent le bamba plus que qui ont vécu au village avec les parents HP Boss Zagawan maman par exemple j'étais avec maman vendredi dernier tu as écouté le son au Biampal j'étais avec maman vendredi dernier et elle était en train de me raconter enfin elle me parlait de nos histoires de famille et tout on a peut-être raconté pendant deux heures même parler avec Anzebi mais dans à chaque fois que maman faisait une phrase il y avait un proverbe qui collait tu vois elle ne parle que comme ça genre comme la frère ça ne veut rien dire il y avait forcément il y avait forcément un proverbe qui collait parce que elle elle a grandi maman a été élevée par sa grand-mère donc en réalité elle a cette cette éducation du village où au village les grands-parents parlaient avec des proverbes tu vois où il y a par exemple un proverbe qui dit que lorsqu'une situation se passe du genre ne répond pas aujourd'hui si on te demande ton avis pour quelque chose ne répond pas aujourd'hui rentre à la chambre et puis tu comptes les lattes tu comptes les lattes de la chambre en réalité c'est pas les lattes tu vas répondre demain tu vas réfléchir ça veut rien dire ça veut rien dire ça veut rien dire mais comment tu dis ça veut rien dire c'est quelle langue regarde tu vois tu vas changer encore des langues tu sais quoi dès qu'on finit l'émission on voit jusqu'à on pose un spot Urban FM Okomi Akata Yamunoto voilà ça veut dire jamais une radion n'avait été aussi en quelle langue une expression en quelle langue ça change à chaque fois j'ai déjà vu les gars qui faisaient la pub des médicaments qui guérissaient tout non ça guérit le palais ça guérit la grippe ça guérit le sida ça guérit les cancers surtout en quelle langue en quelle langue pourquoi tu veux savoir l'origine de la langue mais qu'elle n'ont pas l'origine quelle langue Okomi Akata c'est ça le nom de la langue en quelle langue tu ne demanderas jamais à da fraîche quelle langue ça signifie on dit ça Okomi Akata Yamunoto tu honoreras ton père et ta mère oh tu as vu que je t'ai dit que la langue le nom de la langue c'est Okomi Akata c'est le peuple Yamunoto qui parle ça en fait le proverbe la change à chaque fois c'est par rapport aux journées quoi directement dans un pays dans le pays où d'après j'ai appris la phrase là c'est quel pays même d'abord toute la population c'est la seule phrase en fait tiens j'ai regardé tiens j'ai regardé je sais pas il y a un dessin animé là où le gars il fait un bruit je pense c'est un truc d'extraterrestre tout peu importe le bruit qu'il fait ça veut dire ça veut dire quelque chose je pense c'est un truc d'aliens je sais pas c'est la même chose d'accord c'est du teke zaga rap en teke ah le teke est différent de le bamba au biancali au biancali ok mais les gens du otogoué la maman elle parle le teke elle parle le bamba elle parle tout je crois elle parle beaucoup de langues ouais Gina toi tu parles Ndebi est-ce que tu parles le pounou non je ne parle pas le pounou je ne parle pas le pounou Regarde moi écoute moi je savais que tu as là tu rires sur moi écoute 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 j'étais à Pangeantique je commençais à comprendre à parler le pounou tu comprends parce que ma belle-mère est pounou maintenant quand je suis arrivée à Libreville mes heures étaient déjà genre avancées en langue tu t'appelles ne décortique pas t'attends ton nom les gens qui ne connaissent pas mais c'est parce que j'ai demandé c'est la seule chose que tu connais non on dit je parles attends soit casser le couteau je parles pour gentil m'écoute 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 on ne débat pour ça mais oh tu voulais que je nisse pour le dire alors la première laisse t'appeler rire donc les Nzébi possèdent on va dire des structures sociales qui reposent sur le principe de filiation matrilinaire avec une résidence patrilocale et cette filiation trouve son fondement dans le mythe Nzébi parce que Nzébi c'est une femme qui a donné naissance au fondateur des clans et dans ce type de filiation le statut l'appartenance au groupe de parenté sont transmis par la mère donc la mère Nzébi c'est Ngu donc l'expression de la parenté s'exprime on va dire dans des termes spécifiques pour marquer toutes les relations entre les individus et là on a deux types de relations donc la relation directe et la relation indirecte concernant la relation indirecte on fait état ici de la relation entre l'enfant et ses parents géniteurs ainsi que ses frères et soeurs issus des mêmes parents maintenant pour la relation indirecte c'est celle qui lie l'enfant aux autres membres de la famille et des personnes issues des relations d'alliance donc on a dans la relation directe le père le frère utérin la soeur utérin donc Ndoumi qui est dit on a le fils soeur de même père soeur frère de même père par contre le beau-père ou encore la belle-mère qui renvoie uniquement à la relation de belle-fille ou encore au beau-fils donc j'entre là on appelle ça beaucoup donc on a aussi la relation indirecte avec le grand-père paternel la grand-mère maternelle frère du père soeur du père petite-fille du père ainsi que neveu du père donc le terme qui désigne le mot mère Ndébi c'est Ngu donc il fait référence à toutes les femmes du groupe de parenté maternelle on a la mère biologique on a la soeur de la mère mais cette appellation on va dire c'est aussi hors de la parenté maternelle puisqu'elle est attribuée à une personne qui décide d'accompagner ou encore d'attraper un enfant quel que soit son âge lors d'un baptême parce que lors d'un baptême de l'enfant à l'église catholique ou encore à la sortie de l'enfant le huitième jour après sa naissance pour la présentation à certains membres ou encore à l'église la marraine devient la Ngu Ndébi donc littéralement traduit par mère de Dieu pour dire mère de baptême maintenant le mot père Ndébi je pense Gina c'est mon père je vais dire Théy c'est Théy oui c'est ça mais il n'y a pas Théy il n'y a pas Jean L'Axon donc je peux rester avec Théy donc le mot père en langue Ndébi mais ça quand même j'essaye d'affronter oh mais je suis content non j'ai dit quoi j'ai dit que je comprends même si maintenant il fait la chanson donc le mot père en langue Ndébi Théy regroupe tous les hommes du groupe de parenté du père donc on a le père géniteur on a le frère du père on a le mari de la mère de baptême on a le frère de ce dernier et dans la communauté donc d'Ndébi l'homme dépend de sa soeur parce que c'est sur ses enfants que va compter la survie de la lignée en fait donc la continuité familiale donc l'oncle en matrilinéarté oui donc l'oncle on va dire le frère de la mère qu'on dit Keichi je crois Gina c'est ça Keichi donc interne il incarne l'autorité auprès des enfants de sa soeur donc dans cette communauté là l'affiliation matrilinéaire le frère de la mère transmet à son neveu donc là on entend par son neveu uniquement l'enfant de sa soeur l'autorité parentale ou encore l'héritage de la famille s'ils ne sont plus responsables d'assurer la responsabilité de celle-ci ou on va dire encore en cas de décès maintenant lorsqu'un enfant meurt quel que soit son âge quel que soit son sexe quel que soit sa position sociale dans la communauté c'est au groupe de parents paternels qui revient d'expliquer les causes du décès et aussi de payer l'amende à la famille maternelle qui va fixer même l'amende en question donc les rapports entre membres du même clan se manifestent par des relations de soutien ou encore de solidarité à l'occasion des grandes cérémonies comme le mariage la naissance la mort la circoncision ou encore les travaux champêtres et ces rapports sont régis par des règles qui font que lorsqu'un membre du clan est dans une situation précitée on lui apporte son aide mais il est interdit de se marier entre deux personnes du même clan même s'ils ont le même sang parce que là c'est comme si c'était une relation en fait de l'inceste on a parfois des gens qui disent oui on est du même clan donc on ne peut pas se marier donc en cas d'absence ou de décès de l'un des parents celui qui est présent en fait contacte la famille de l'autre et la sienne donc si les deux sont absents l'oncle maternel convoque la famille maternelle et paternel de l'enfant parce que chez les Nzenbi il existe la possibilité de confier un enfant à un parent ou de vivre avec les enfants d'un précédent mariage mais s'il arrive quelques problèmes à l'enfant on va toujours appeler son père ou sa mère ou encore l'oncle de l'enfant en question donc celui qui incarne l'autorité donc l'oncle maternel de l'enfant et c'est un taux pour mon sujet d'aujourd'hui les différentes relations de parenté ou d'alliance chez les Nzenbi merci René Riquette avec nous ce matin et merci à la pluie plus technique de Gina plus technique et stratégique chez moi chez moi l'oncle qui joue ce rôle là c'est le frère de ma mère qui s'appelle non tante Herman qui s'appelle Herman c'est tante Herman donc en réalité quand par exemple il y a un problème ou que du genre si quand je vais me marier pas si quand je vais me marier par exemple c'est on ira parler à tante Herman et ensuite voilà tu vois c'est lui qui joue en fait le rôle central c'est pas vraiment genre c'est pas le père c'est vraiment comme dit René c'est l'autorité genre masculine quoi tu vois de la famille d'accord donc en fait la lignée se transmet par la femme donc les enfants de la soeur oui donc là en fait quand il y a les mariages on sait que la fille va toujours demander je pense à son père ou à son oncle en fait l'autorisation est-ce que tu me permets de me marier en fait est-ce que tu me donnes ton autorisation je pense que c'est chez l'oncle chez les Nzenbi c'est le frère de la mère à qui la fille va aller dire mon père est-ce que tu me donnes ton autorisation ici la mère n'a pas des frères elle n'a pas elle aura forcément elle a forcément un frère vu comment vu comment vu comment c'est structuré il y en a il y en a forcément mais donc le père dedans lui il est quoi il est là en fait on ne dit pas qu'il est absent en fait si moi je suis si j'étais Nzenbi mes enfants en fait ce sont les enfants de la les enfants que j'ai fait avec une femme Nzenbi je suis Nzenbi imagine les enfants que j'ai fait avec une femme Nzenbi en fait ce sont les enfants de son frère ce sont plus les enfants de son frère comme quand ils vont se marier ils vont aller demander l'autorisation à l'oncle en fait d'avoir une bénédiction à l'oncle et si moi ma soeur on ne dit pas que tu es absent non je te prends un exemple si ma soeur elle est mariée avec un garçon les enfants de ma soeur ce sont les enfants du gars donc du coup moi je suis un gars qui n'a pas d'enfant regarde mais tu as les enfants d'un frère mais ça n'a pas mais si tu as les enfants attends ils vont porter ton nom ils ne portent pas ton nom d'un frère non non on n'en peut plus ils ne portent pas ton nom d'un frère merci l'appliote de la capitale on remercie donc encore Gina pour son appui technique dans cette rubrique culturelle et René Ruth qui est avec nous on se dit bye bye bonne journée à tous l'horoscope des auditeurs Sous-titrage Société Radio-Canada